Si vous avez des problèmes de connexion, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que j'ai trouvé la solution à votre problème avec le produit qu'on va unbox aujourd'hui, le Halo H30G de chez Mercusis Alors ces trois boîtiers vont permettre de couvrir le wifi partout chez moi et d'éviter les zones mortes, là où il n'y a pas de connexion Avec ces trois boîtiers, on va pouvoir couvrir jusqu'à 320 mètres carrés Autant vous dire que ça devrait aller Et j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va, je vais aller dehors et je vais tester la puissance de tout ça Ce genre de produit, je sais que ça vous plaît, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce genre de produit Mais je n'ai jamais vu la marque Mercusis passer pour faire une vidéo avec moi Et là, c'est le moment ou jamais de tester leurs produits On va pouvoir connecter jusqu'à 100 appareils, autant vous dire que ça devrait aller On va voir également leurs applications dédiées et d'autres choses En tout cas, si vous aimez ce genre de test, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner Et nous, on est parti pour ouvrir ces magnifiques produits Alors les amis, on est donc parti pour ouvrir ces trois petits routers ou amplificateurs wifi Je ne sais pas le terme exact parce qu'un routeur, ce n'est pas ça à proprement parler Du moins, ces trois boîtiers vont pouvoir élargir notre couverture wifi Et c'est ce qui compte en fait, tout simplement Et éliminer aussi les zones mortes Donc les zones, par exemple, dans une chambre où il y a presque zéro connexion ou que deux barres Et je pense que dans votre maison, il y en a Et vous avez de la chance parce que ces produits sont compatibles avec la plupart des fournisseurs d'accès à Internet qu'on connaît Orange, SFR, WICTD.com, autant vous dire qu'on est très bien servi Alors au niveau du packaging, ils ont un packaging qui flash et qui leur est propre Avec une écriture blanche au milieu et en rouge Mais bon, le packaging, franchement, j'aime bien On a un rouge qui brille et qui tape un petit peu à l'œil Et ça montre qu'il y a une identité Alors là, on a les trois boîtiers et ils sont plutôt légers Je vous avouerai que pour avoir déjà testé ce genre de boîtiers chez d'autres marques Là, je les trouve assez légers Bon, après c'est un détail parce que bon, on n'est pas censé les transporter tout le temps Ils vont plutôt normalement rester fixes En tout cas, le contenu est bien protégé Protégé avec ce carton fait sur mesure pour pouvoir tenir tout ce qu'il faut, tous les produits A savoir que ces trois boîtiers sont disponibles sur Amazon pour un peu moins de 100€ Et je trouve ça très compétitif J'ai toujours eu l'habitude de présenter des produits et de tester des produits Qui étaient beaucoup plus chers, deux fois, voire trois fois, voire plus Donc voilà, c'est pour vous dire que quand même pour 100€, on va voir ce que ça donne Et c'est plutôt cool Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont vachement légers Bon, vous avez vu qu'ils sont bien protégés Et ça, c'est vraiment pas mal Alors, ils sont petits Ils sont petits et ça, c'est vraiment pas mal Et puis ça fait vraiment des petits cubes Alors, généralement, les marques, soit pour ça, ils font des cubes comme là Ou soit ils font des choses un peu plus rondes Écoutez, après, je trouve que c'est un détail C'est un détail qui peut faire quand même son importance sur l'identité de la marque Mais nous, ce qui nous importe, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que ça va faire Et comment ça va changer notre vie Parce que ça peut changer notre vie, des gars Arrêter de rager parce qu'il y a de la latence ou des interférences C'est plutôt pas mal Alors, on a les trois boîtiers avec les trois prix secteurs Et un fil Ethernet Pour pouvoir en brancher un sur la box Et ensuite, ça fera le relais entre eux Et j'ai pas mal de choses à vous dire dans la cinématique Parce qu'on a pas mal de choses assez intéressantes à voir avec ces boîtiers Par exemple, j'en mets un ici et un à l'autre bout, par exemple, dans les WC Si je me déplace d'ici à là-bas Et bah, ça va automatiquement basculer sur le boîtier le plus proche Donc, en fait, ces boîtiers vont s'interconnecter Pour créer une large couverture Wi-Fi Mais écoutez, on va partir sur la cinématique Après, on va installer tout ça et tester Mais bon, pour l'instant, je le sens bien Je sens bien ces produits C'est des petits cubes En plus, j'ai joué souvent à Minecraft Les gars, je pense qu'il y a à faire avec ça Donc, c'est parti pour la cinématique On est donc parti pour la cinématique du Halo H30G De chez Mercusis La marque Mercusis se lance en France Et elle offre de très bons rapports qualité-prix Ces trois boîtiers vont permettre d'avoir un réseau unifié Entre tous ces boîtiers Et de me faire basculer automatiquement à celui le plus proche Ce basculement automatique s'appelle le Smart Roaming Ça évitera donc les coupures lors des visionnages d'une vidéo Quand on se déplace entre plusieurs pièces On va pouvoir couvrir jusqu'à 320 m² Avec ces trois appareils On va avoir une Wi-Fi B-Band Qui peut aller jusqu'à 1,3 GB par seconde Compatible avec tous les modems Et tous les fournisseurs d'accès à Internet connus L'installation est très simplifiée Avec une application dédiée On va pouvoir contrôler tout ce qui se passe Mettre des administrateurs Utiliser un mode contrôle parental Ou même blacklister des appareils Ou encore donner la priorité à certains appareils C'est ce qu'on va voir dans la vidéo Bref, ces objets vont pouvoir connecter jusqu'à 100 objets Sans encombrement Et cela va nous permettre d'éliminer toutes les zones mortes de notre maison Une image vaut mille mots Donc regardez bien cette image C'est comme ça que les zones mortes vont disparaître C'est tout simplement le principe du réseau mesh Avoir un Wi-Fi unifié et intelligent Qui couvre des larges surfaces Avec une communication en temps réel Entre les différents boîtiers Vous n'aurez pas de coupure Pas de latence Ce qui va vous changer la vie Et j'ai donc procédé ensuite à l'installation Donc j'ai déjà branché le boîtier principal Que j'ai branché à la box Donc déjà je l'ai alimenté Et ensuite j'ai branché tout simplement Le fil Ethernet qui était fourni avec Depuis la box Ce qui va permettre de mettre le premier lien de connexion Ca va donc être le boîtier principal Entre tous les autres boîtiers tout simplement Une fois alimenté Il va bientôt clignoter bleu Et quand il clignote bleu C'est à dire qu'il recherche quelque chose Et qu'il est prêt à fonctionner tout simplement Enfin bref Ensuite je suis allé installer un autre boîtier dans ma cuisine Que j'ai branché On a juste à l'alimenter Et il va bientôt clignoter bleu Une fois qu'il a compris Qu'il y avait tout qui allait bien Il va donc clignoter bleu Ce qui veut dire qu'il attend Et bah tout simplement Qu'on le connecte via l'application Et qu'on le reconnaisse tout simplement Ensuite je suis allé dans la chambre de mon frère Et j'ai branché le dernier boîtier Que j'ai pu connecter normalement Et lui aussi a clignoter bleu Une fois que l'installation était faite En moins de 2 minutes je dirais Donc voilà maintenant J'ai plus qu'à aller sur l'application Tout télécharger Mettre en place et tester les boîtiers Et bien on va donc commencer l'installation Via l'application Même si j'ai déjà tout branché Et tout installer Là j'ai juste besoin de cliquer ici Ok d'accord Suivant Hop Suivant Ça c'est fait C'est fait La LED est stable Oui ça clignote bleu partout Et là ça va rechercher Et on va voir ce que ça nous dit Mercosys souhaite se connecter au réseau wifi Allo bah oui Bah rejoindre carrément L'application est bien faite Et je crois qu'on vient De détecter quelque chose D'accord Alors je l'ai placé dans un couloir Type de connexion IP dynamique D'accord Ok Suivant Nom du réseau Test Donc là je suis en train de créer le réseau Et on peut tout personnaliser Que ce soit le nom ou le mot de passe Ça propose directement Pas besoin d'aller dans les paramètres Et ça c'est plutôt cool Donc c'est en train de créer le réseau Et on peut voir que l'application est quand même bien faite Aux couleurs de chez Mercosys Ok Donc là je me suis connecté à test D'accord Le réseau que j'ai créé Allo est désormais en ligne Et là je vais ajouter d'autres boîtiers Du coup les autres boîtiers Alors lui il se trouve dans une chambre Et lui dans une cuisine On nous demande beaucoup d'informations Mais je pense que c'est pour l'optimisation De la couverture Wifi Donc je pense que ça va avec tout simplement le produit Et qu'il ne faut pas négliger ce point Et j'ai fini pour l'instant Donc 3 boîtiers c'est déjà beaucoup Ça représente 320 mètres carrés de couverture Wifi Et là on a donc l'interface de connexion Donc mon réseau test que j'ai appelé Tout simplement test Un en ligne Bah c'est tout simplement mon téléphone Et après on va voir un petit peu Liste noire D'accord Donc on a pas mal de choses Wifi avancé Contrôle parental Rapport mensuel Et les administrateurs Ça c'est plutôt cool Une épée dynamique Ok Et on a pas mal d'informations Un peu plus poussées ici Alors on a le choix entre 2,4 GHz Ou 5 GHz Vous avez le contrôle sur tout Et ça c'est assez pratique Si vous voulez connecter des objets Qui fonctionnent que en 2,4 GHz D'accord Donc là on a les 3 boîtiers Qui sont connectés Et bien re donc maintenant je vais me connecter sur mon PC Puis on va voir un petit peu La bande passante Ce que ça donne Voir si l'application détecte bien tout Quand il y a un nouvel arrivant Etc etc Hop je me connecte Je mets le mot de passe Et je vais être connecté Alors là je vais lancer une vidéo en 4K Et on va voir sur l'application Ce que ça met Est-ce que ça détecte quelqu'un en plus ou pas On a bien reçu une notification Qui nous avertit que mon PC a rejoint le réseau Donc c'est parfait Voilà Donc là ça me dit tout ce que j'utilise en temps réel Et ça met mon nom Donc c'est plutôt pas mal Voilà Priorité élevée Je peux me mettre une priorité élevée Ça c'est pas mal Alors on a vraiment pas mal d'informations Sur ce que je télécharge Ce que je regarde Là en l'occurrence c'est juste une vidéo 4K Et voilà tout ce que ça me met Donc c'est plutôt pas mal Et le principal ça reste quand même d'avoir Et bah toutes les informations nécessaires Sur l'application Donc qui rejoint Et d'avoir plus d'informations sur cette personne Ce qu'elle fait actuellement ou pas Afin de pouvoir identifier les gens Qui se connectent sur votre réseau Mais maintenant ce qu'on va faire C'est que je vais aller tester dehors Et je vais essayer de m'éloigner le plus possible Voir si je capte toujours ou non Donc c'est parti pour m'éloigner de tout ça Et voir si ça capte toujours Alors les amis là je suis dehors Et on va voir ce que ça donne Alors une chose intéressante à voir C'est qu'actuellement je suis connecté Sur ma livebox Et j'ai qu'une barre J'ai qu'une barre On peut le voir là Et si je me connecte sur les routeurs De chez Mercusis On va voir combien il y a en fait tout simplement Ok donc là on a deux barres Ok et bah on capte déjà beaucoup mieux Voilà là on capte tout On est sur l'application Et on peut voir du coup Bah qu'on a actuellement Alors attention deux barres Deux barres au lieu d'une sur ma box normale On a augmenté la couverture wifi Et c'est ce qu'il faut Alors je vais lancer un speed test Pour voir si c'est semblable A la connexion que j'ai Quand je ne suis pas Enfin quand je suis à côté de la box Tout simplement Donc on va voir ce que ça donne Ok Pour l'instant on est pas mal Et 17 de ping Donc c'est cohérent C'est cohérent Ok donc ça monte à 42 43 Ok d'accord 44 Alors 44 en descendant Et bah c'est très bien C'est très très bien Et bah du coup On a quand même réussi A gagner quelques petites choses Alors je ne sais pas Si vous reconnaissez l'endroit On est dans ma salle de soirée Bon ça fait un an Que je n'ai pas touché les gars Parce que rappelez-vous Je projetais des choses Sur cet écran Avec un projecteur Et il me fallait internet Tout simplement Pour accéder à Youtube Ou quoi Et c'est vrai que j'avais ce problème là Et bah là J'ai plus de problème Et bien maintenant On va se connecter tout simplement A ma box Pour faire une différence De speed test Alors on va voir ce que ça donne Avec une barre les amis Donc c'est parti Go Et on va regarder ce que ça donne Ok donc ça s'annonce désastreux Parce que là J'arrive même pas à lancer Le speed test Ok Donc je peux même pas lancer le test Alors je vais réessayer Mais franchement Je doute quand même Que ce soit très convaincant Donc vous voyez que les relais wifi Ils servent Parce que là Je n'arrive pas à Ah j'ai deux barres Si je me rapproche Là je me suis rapproché Ah ok une barre Bon je n'arrive pas A lancer le test Bon 17 de ping Ok donc Ok d'accord Ok Donc là 5 5 en descendant Bon peut-être que ça va monter à 6 A la fin du test Mais franchement Bah on a fait presque x10 en fait Non De mémoire Ok Donc désastreux Désastreux On gagne beaucoup Avec les relais wifi Désastreux Le test est désastreux Quand je ne suis pas connecté au routeur Maintenant on va essayer A un autre endroit Et bien heureux Je me suis placé à un autre endroit Et j'ai toujours Deux barres de connexion Donc écoutez C'est que tout fonctionne bien Et qu'on a réussi quand même A avoir une petite différence Quand même au niveau De la couverture wifi Et c'est ce qu'on attendait Rappelez-vous Que ça va couvrir Jusqu'à 320 mètres carrés Et on va refaire un speed test Ok donc c'est parti Le speed test se lance 18 de ping Ok bon bah c'est semblable A ce qu'on avait juste avant Et pareil pour Bah pour le débit Juste ici On va monter à 45 Ouais 45 46 On a gagné un petit peu plus D'accord 47 48 D'accord On est arrivé à 46 Et 18 de ping Donc c'est vraiment très bien Ca prouve bien Que la couverture wifi Et bah elle est toujours nette Et fonctionne toujours autant Et bien heureux Je me suis éloigné au maximum Et là il me reste une barre Et il faut savoir Que je suis très loin de ma box Et qu'il y a une grosse grange Qui sépare les deux Mais on arrive quand même A avoir quelque chose C'est assez incroyable Voilà il y a une grosse grange Qui va en fait Qui est juste entre moi Et la maison Donc entre moi et le routeur Et on arrive quand même A capter Donc on est sur du une barre Et ça prouve que Bah en fait c'est énorme La couverture est tout simplement Énorme les gars Alors pour conclure Qu'est-ce que je dirais Des Halo H30G De chez Mercusis Je dirais que ce sont Des très bons routeurs Niveau qualité prix Le rapport qualité prix Est au rendez-vous Parce qu'on est sur Un objet à moins de 100€ Enfin du moins C'est 3 objets À moins de 100€ Et c'est la première fois Que je teste Bah des relais wifi Aussi peu chers Et on a vu Que ça pouvait fonctionner Le plus loin que je suis allé C'est 45 mètres Et entre ça Il y avait quand même Un gros bâtiment Une grosse grange Qui se séparait Le smart roaming Donc c'est à dire Le changement entre les appareils Quand vous vous déplacez Fonctionne très bien La puissance est au rendez-vous Et on a clairement pu Éliminer les zones mortes De connexion Dans mon domicile Donc avec ce réseau unifié Vous êtes sûr de pouvoir Couvrir l'intégralité De votre domicile À moins que vous habitiez Dans un palace Qui fait plus de 320 mètres carrés À condition évidemment De bien les disposer C'est vrai qu'il faut être stratégique Au niveau des boîtiers Et le tout en fait Va s'interconnecter très facilement Avec l'application Que je trouve très bien réussie Beaucoup de petites choses Qu'on peut faire sur l'application Comme mettre des paramètres De priorité Ou bien utiliser Un contrôle parental Des choses qu'on ne pense pas forcément Mais par exemple aussi Des rapports mensuels De tout ce qui a été utilisé Comme données Et c'est très rassurant pour nous Donc maintenant Si vous êtes intéressé par le produit Je vous invite à aller en description Le lien du produit y sera Et également la boutique Mercusis En tout cas Ça a été un plaisir De tester ces objets avec vous Et on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada